Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où vous allez comprendre au niveau du débat et tout ce qu'il faut avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos tu connais l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau et n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si ce genre de débat vous fait plaisir étant donné que le débat a commencé sur Twitter, étant donné que j'ai balancé un trait disant voilà, etc, etc, en faisant participer ma communauté sur Twitter donc n'hésitez pas d'aller me follow également sur Twitter, à rebase l'Octetoo et pour terminer, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu aussi pour le gameplay oui, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un 63 killstrex, c'est-à-dire un double vicieux sans mourir avec une fusée V2 sur shipment à la barre, donc c'est plutôt assez cool et en solo, je tiens à vous dire, également en solo, donc si on pouvait atteindre plus de 1000 likes bordel, 1000 likes, ça me ferait vraiment grave plaisir et dernier petit point, vraiment très important, hier, je ne sais pas s'il y a eu des bugs de notifications YouTube, etc, j'ai sorti la V2 la plus rapide du monde sur la chaîne donc n'hésitez pas d'aller faire un tour juste après parce que franchement le gameplay, il en vaut la peine, c'est un record du monde établi en solo et franchement le gameplay, il est grave style enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé très récemment ? comme Black Ops 4 arrive à grand pas, dans un mois on va avoir des nouvelles concernant le prochain Call of Duty en l'occurrence Call of Duty Black Ops 4 je pensais que c'était quand même assez important de voir s'il y avait une énorme hype autour de celui-ci, etc en posant plein de questions et bien évidemment par rapport au titre, il y a des choses qui sont vraiment très très importantes là-dessus la première question que j'ai posée concernant ma communauté Twitter c'est est-ce que vous continuez à jouer à Call of Duty ? peu importe le Call of Duty, autant que ce soit World War 2, IW ou BO3 vraiment peu importe le Call of Duty, que ce soit MW3 ou que ce soit BO2 et ma communauté avait dit oui tous les jours à 18% et en fait à 44% c'est une fois de temps en temps vraiment pour dire que la hype Call of Duty a vraiment chuté avec Fortnite mais ça je vais en revenir un peu plus tard parce que vraiment les gens ont été déçus par Call of Duty faire une troisième année sur BO3 ça peut être assez embêtant je veux dire que voilà BO2 au bout de la troisième année j'en pouvais plus de BO2 pas parce que je ne l'aimais pas mais c'est parce qu'il n'y avait pas de nouvelles choses etc et d'un côté c'est compréhensible ensuite la deuxième question que j'avais posée c'était vous êtes plus sur quel jeu en ce moment ? et sur 56% c'était donc Fortnite et oui Fortnite monopolise pour l'instant le monde du gaming on va dire ça un peu comme ça c'est vrai qu'il y a tout le monde qui est là sur Fortnite, Fortnite, Fortnite c'est vrai que c'est une mode pour le moment et c'est vrai que quand on voit cet énorme mode autour du Battle Royale autant que ça soit sur console ou sur PC c'est vrai que ça ne crée pas énormément d'espace pour Call of Duty pour la prochaine hype de Call of Duty même si Call of Duty c'est Call of Duty et même si on a été déçu par Call of Duty on a toujours une sorte de hype mais des fois la hype elle redescend un peu et on n'est pas aussi hypé qu'à une certaine époque ça veut dire que moi Advanced Warfare et Black Ops 3 j'étais super hypé pour Black Ops 3 etc parce que forcément tout le monde joue à Call of Duty Black Ops 2 mais là les gens en ont marre de jouer à Call of Duty Black Ops 3 ils jouent sur Fortnite donc forcément la hype elle redescend très facilement ensuite que pensez-vous du fait que Sledgehammer Games a décidé d'imposer le système des 75 points donc 75 points au lieu de la vie de la communauté avec les 100 points comme j'en avais déjà parlé etc est-ce grave de ne pas être écouté à ce point là et donc 69% a voté 100 points sur tous les codes et oui ça je pense que ça devait arriver le seul code auquel je pourrais dire que c'était pas vraiment grave d'avoir ce système là par rapport au Scorsese etc c'est IW parce que IW est d'une telle agressivité au niveau du jetpack et tout ce qu'il faut surtout le système de nucléaire je pense que c'est plutôt normal en fait d'arriver à 75 points au lieu de 100 points en domination et en fait les 75 points si tu mets détermination tu sens pas une énorme différence donc le 75 points on a pas trop gueulé sur IW on a pas trop gueulé même si c'était un peu chiant etc ça allait encore ça allait et ça passait et c'est même un des seuls codes que tu peux faire ça parce que pour moi World War 2 vraiment il aurait mérité un système basé sur le Kill Strike et non sur le Score Strike je trouve que ça aurait été beaucoup plus important ensuite l'annonce de Black Ops 4 arrive à grands pas peu importe les pseudo rumeurs tournant autour du multi étant donné que j'en avais déjà parlé sur un pseudo multi un peu en mode Overwatch etc qui ressemblerait plus au système de guerre le nouveau système guerre de Black Ops 3 ça c'est de Black Ops 4 excusez-moi ça sont des rumeurs est-ce qu'il y a toujours une hype à 54% oui 36% buff et 10% zéro hype alors ça c'est quand même assez bizarre j'étais quand même assez surpris je vais pas vous cacher que j'étais quand même assez surpris comptez-vous acheter Black Ops 4 à 60% oui 8% non et 32% dépend de la bêta et c'est vrai que maintenant on juge énormément le Call of Duty sur une bêta ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose par exemple la deuxième semaine de World War 2 pour moi était excellente avec les 100 points de domination moins de problèmes de gunfight les serveurs qui étaient beaucoup plus stables que lors de la première semaine et lorsqu'on nous a donné cette deuxième semaine en disant trop cool le jeu il va être magnifique etc on va prendre énormément de plaisir à jouer dessus et ben finalement tout ce qui a été fait de la deuxième semaine on a l'impression que ça a été bâclé ça a été jeté à la poubelle et je trouvais ça vraiment dommage voilà franchement je trouvais ça dommage si vous achetez Black Ops 4 serait-ce pour le multi Battle Royale ou le zombie et 78% m'a dit donc le multi bon là dessus j'étais pas trop étonné je m'attendais à peu près à ça etc 10% de Battle Royale j'étais quand même assez étonné parce qu'en soi on achète un Call of Duty on soit pas forcément pour la Battle Royale mais peut-être les gens sont intéressés de voir comment la Battle Royale va évoluer sur Call of Duty Black Ops selon certaines rumeurs le mode Overwatch enfin le style de gameplay d'Overwatch serait un mode guerre amélioré donc le mode guerre qu'on a sur World War 2 serait on va dire un peu plus un peu différent contrairement à celui de celui de World War 2 donc un peu plus futuriste etc est selon vous une bonne idée donc oui à 12% j'étais là je me suis dit ah ouais bon c'est quand même assez normal 35% non et 73% avoir le gameplay et c'est vrai que je suis super intrigué de voir comment ils vont tourner le truc parce que si le truc il est mal tourné bah forcément tu vas pas aimer mais si c'est un mode gameplay qui ressemble un peu à Overwatch mais qui est super bien réussi et qui peut être super bien amené bah pourquoi pas de toute façon c'est un mode à part du multi on aura toujours notre système de guerre moderne dans Call of Duty avec la domination etc donc je ne verrai pas pourquoi ça serait mal en quelque sorte parce que ça pourrait rapporter plus de monde ça peut être une bonne chose et le dernier point puis après je vais attaquer sur le dernier truc avez-vous retesté World War 2 depuis sa dernière mise à jour parce que j'en avais parlé qu'il y avait pas mal de mises à jour qui ont bien amélioré le jeu même s'il y a des petits trucs qui sont un peu négatifs etc bon bah c'est chaque fois Call of Duty il n'y a pas chaque fois que des bons trucs il peut également avoir des mauvaises choses comme dans tout jeu vidéo ou vous êtes encore focalisé sur les mauvais points de celui-ci alors 39% oui non pas essayé et World War 2 dans la chatte à ta mère bon là-dessus je savais pas quoi trop dire là-dessus mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réessayé et je peux vous dire que le jeu s'est amélioré et je vous inviterais même d'essayer de rejouer World War 2 moi je joue beaucoup sur Shipman ces derniers temps parce que comme il n'y a plus l'effet du comment s'appelle du groupe de 6 à essayer de faire du Spawn Trap beaucoup de gens jouent en solo donc forcément qu'est-ce qu'il se passe c'est plus facile de faire un peu du blocage de spawn etc de faire des gros gros massacres comme je vous ai dit je vous invite à regarder la vidéo d'hier avec la nucléaire la plus rapide du monde en solo et c'est quand même assez cool maintenant on va pouvoir attaquer concernant le gros sujet de cette vidéo là Fortnite vs BO4 on voit vraiment que Fortnite est en train de monopoliser cette hype qu'il y a autour du monde du jeu vidéo je ne suis pas en train de dire que ça va être la fin de Call of Duty je ne suis pas en train de dire que Call of Duty c'est nul étant donné que je continue à vous faire des vidéos Call of parce que j'ai Call of Duty dans le sang je ne suis pas en train de dire ça je suis en train de dire que pour le moment en fait on a été déçus il faut quand même le dire il faut quand même le dire la communauté a été déçue des derniers Call of Duty qui sont sortis quand je parle de communauté je parle de majorité de communauté et donc forcément sur le coup quand tu es déçu tu ne t'attends plus à rien en fait c'est comme quand tu as été déçu par une série de films etc et quand tu vas aller voir au cinéma etc tu ne t'attends à rien et là tu fais bon je vais peut-être m'attendre à rien et c'est peut-être ce que les gens ont aujourd'hui avec Call of Duty avec le prochain Call of Duty qui sera Call of Duty Black of Scab on ne s'attend à rien peut-être que certaines personnes ne s'attendent à rien et veulent être surpris par Treyarch moi personnellement j'ai une petite height parce que j'ai toujours une petite height concernant le prochain Call of Duty Call of Duty ça fait depuis très longtemps que j'y joue ça fait très longtemps que je suis la licence qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises choses je joue toujours à ce Call of Duty parce que c'est Call of Duty le gameplay me plaît énormément de Call of Duty s'il y a des petits défauts et que je n'aime pas forcément ce Call of Duty je vais rejouer à l'ancien parce que forcément je vais passer des bons moments dessus avec des potes j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires ça serait grave cool j'aimerais bien connaître le vôtre et puis moi je vous dis bye et à la prochaine peace out et à la prochaine